Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 août 2024. Avant de commencer, un grand merci aux toutes nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et puis un grand merci également à toutes les personnes qui sont déjà là depuis un certain temps maintenant. Donc un grand, grand merci du fond du cœur. Voilà, la communauté s'agrandit et ça me ravit. Je suis très heureuse, donc merci à vous. Et puis aussi avant de commencer le tirage, je tiens à préciser que c'est un tirage général pour un collectif et non votre consultation privée. Donc je vous invite à faire preuve de discernement et à aller visionner les vidéos de vos autres signes ascendants, lunaires et en Vénus pour recouper un petit peu toutes les informations. Allez, c'est parti, on y va les lions pour vous. Qu'est-ce qui se passe ? Donc lion, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus en lion pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Alors, on nous parle de réfléchir et de faire le point, que vous avez fait une multitude de choses dans votre vie, que vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. C'est la carte du jugement ici. Donc on vous invite vraiment à vous poser, à réfléchir, faire le point. Voilà, vous êtes peut-être à la croisée des chemins pour certains ou certaines d'entre vous et vous devez véritablement vous poser la question de savoir ce pour quoi vous êtes fait, vers quoi vous voulez aller. Et on vous dit que vous êtes, enfin, d'incarner vraiment la personne que vous êtes réellement maintenant. Voilà, c'est un arcane majeur, donc c'est dire si le message est important. On parle de mission de vie pour certains, certaines. Voilà, l'heure est vraiment à une remise en question, en fait. Je parlais de croisée des chemins, c'est tout à fait ça. Quel est l'appel que vous ressentez au plus profond de vous actuellement, les lions ? Et tant, en fait, que vous ne répondez pas à cet appel, eh bien, vous allez, je ne sais pas, vous allez vivoter, comme on dit. Je n'aime pas ce mot, mais le simple fait de savoir pourquoi vous êtes ici et ce que vous êtes appelé à faire va déterminer votre mission de vie. Alors, on va aller voir comment ça se traduit du côté professionnel, tout ça. J'ai la carte de l'argent. Donc, la carte de l'argent, évidemment, au sens propre, elle va nous parler de gains financiers, de rentrée d'argent, du côté matériel. Voilà, il y a un aspect, je possède, je gagne tant. Enfin, voilà, il y a, voilà. Mais ça peut aussi nous parler de valeurs, vous voyez, tout ce que vous avez acquis au niveau professionnel, votre richesse, votre propre richesse au niveau professionnel. Tout ce dont vous êtes riche de compétences, de savoirs, d'expériences, vous voyez, il y a cette notion-là. Voilà, donc ici, peut-être que pour certains, vous souhaitez accéder à l'abondance, à, je ne sais pas, un poste plus, enfin, mieux rémunéré. Peut-être est-ce que vous voulez, je ne sais pas, aller vers des, une carrière ou des professions, alors, je ne sais pas, j'ai le mot, j'ai le mot luxe. Je ne sais pas pourquoi, j'entends ça. En tout cas, où il y a un fort potentiel, vous voyez, où il y a un fort potentiel. Donc, on va parler de rentrée d'argent, on va parler de bénéfices. Quel bénéfice vous avez à rester dans la situation actuelle ? Posez-vous la question, si vous avez une réflexion à faire, un point à faire au niveau professionnel, voilà. Quel bénéfice vous tirez actuellement de votre situation professionnelle ? Qu'est-ce que vous avez à y gagner ? Quel est votre intérêt ? Dans, voilà. Oui, alors, on va rajouter une carte avec l'oracle, les rêves enchantés de Lenormand. Allez, oupla, oupla. J'ai la carte de la faux. Peut-être que pour certains, vous allez décider de couper, de rompre avec une activité, avec un poste actuel, soit qui n'est pas assez rémunéré, soit... J'entends aussi des personnes qui vont casser leur tirelire, tiens. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça, voilà, si ça résonne pour vous, mais... J'ai l'impression que des personnes pourraient casser leur tirelire et, je ne sais pas, investir pour quelque chose de beaucoup plus... Enfin, plus en rapport avec votre mission de vie. Des investissements, mais pour vous, vous voyez. Dans tous les cas, la faux, c'est le fait de prendre une décision assez rapide, tranchante. Peut-être qu'au niveau professionnel, certains, certaines, vous êtes à un carrefour, à un tournant de votre carrière. Peut-être que vous avez envie ou il va être temps de quitter votre travail actuel, de rechercher un poste beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux rémunéré, beaucoup plus épanouissant. Ou alors, est-ce que, se poser la question, est-ce que je me sépare de tel ou tel associé ? De tel employé, par exemple, est-ce que je ronde ce contrat ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mauvais payeur, vous voyez, parce qu'on a l'argent ? Voilà, il y a toutes ces questions-là pour vous, les lions, donc si ça résonne pour vous, voilà les messages que je peux vous transmettre. Je vais rajouter une carte, allez, une carte avec le coaching de Charlie, allez, s'il vous plaît, la pause café. On me dit de vous détendre aussi, de vous détendre quand même, voilà. Et que, pour tous ces questionnements, alors peut-être faire le tri aussi parmi vos relations, mais aussi savoir qu'il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter, voilà. Donc voilà pour vous, côté professionnel. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les lions ? Allez, au niveau sentimental, les lions, j'ai le bateau, le vaisseau. Alors, il peut être question de partir, de s'éloigner, de partir, de prendre la fuite, de vouloir s'évader, de vouloir commencer, enfin, prendre un nouveau cap, se diriger vers autre chose. Partir. Partir, quitter une situation, quitter quelqu'un, quitter une relation et aller vers de nouvelles contrées, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a comme une envie de changer d'air. Alors, ça peut être à deux, mais ça peut être aussi seul, chacun de son côté. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a l'appel du lointain, là. Quel est cet appel ? Peut-être l'appel du lointain. L'appel de l'étranger. L'appel du voyage. L'appel de l'aventure. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les lions ? J'ai le masque. Le masque, évidemment, c'est quel masque vous portez, vous voyez ? Soyez la personne que vous êtes réellement. Actuellement, peut-être que vous restez dans une relation qui ne vous satisfait plus. Il y a une routine qui s'est installée et vous, vous avez envie de vivre. Vous n'aimez pas la routine des lions et vous avez envie de vivre de nouvelles aventures. Vous avez envie de rêver, vous êtes enthousiaste. Et peut-être que vous portez un masque, tout simplement, soit pour faire plaisir, soit par peur. Je ne sais pas, en tout cas, ça cache des peurs, le masque. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental. Et que vous ne pouvez plus le cacher. Les masques vont tomber. Ou alors, les masques doivent tomber, de toute façon. Donc, posez-vous, regardez la situation en face. Voyez s'il y a des changements qui peuvent être nécessaires. Pour ceux ou celles qui sont célibataires, Et bien, peut-être qu'il y a quelque chose à réparer, à guérir avant d'être en mesure d'aller vers un nouveau départ sentimental. Réfléchir à ses relations précédentes. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché, ce qui vous plaisait, ce qui est essentiel. Et puis, pour les couples, ici, on vous demande vraiment de réfléchir, de sonder votre cœur. D'être honnête. Honnête. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a quelqu'un qui se ment à lui-même, qui ment à l'autre. D'être honnête avec soi-même, puis avec l'autre. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce que j'attends de la relation ? Qu'est-ce que j'attends de mon partenaire ? Là, il va être temps de vous exprimer, d'avoir une conversation à cœur ouvert, de se dire les choses telles qu'elles sont. Faire le point. Savoir où est-ce que vous en êtes réellement dans la relation. Chacun de votre côté. Et avec tout ça, eh bien, prendre une décision. Mais en restant, encore une fois, honnête avec vous-même et avec vos aspirations, en fait. Avec vos désirs. Allez, je rajoute une carte. Les lions. Ouais, alors on a bien, bon bah ok. On a un homme ou une femme brune, ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Les lions. Les lions, est-ce que j'ai un autre message ? Allez. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, soit vous êtes déjà avec cette personne, mais actuellement, c'est un petit peu la discorde. Ou soit vous connaissez déjà la personne vers laquelle vous voulez aller. Mais, ici, l'idée, c'est d'avoir fait un travail sur le passé. Voilà. Et de changer, en fait. Et de changer. Si vous voulez aller vers cette personne, l'idée, c'est de vraiment être, d'avoir fait table rase du passé. D'avoir compris les leçons, de savoir véritablement ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez vous engager. Et si vous êtes, si vous êtes sur le même, au même diapason, quoi, en fait. Voilà. Si vous avez la même vision des choses. Donc, voilà pour vous, côté sentimental. Allez, un petit conseil pour vous, les lions. Allez. Eh bien, j'ai le pouvoir de la gratitude. Donc, voilà pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à la partager si vous le souhaitez. Et puis, à commenter, voilà, soyons fous. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Merci.